Chers frangesseurs, chers compatriotes, bonjour. Je vais probablement choquer le bonhomme d'entre vous aujourd'hui, mais souffrez que je ne saurais vous dire à chaque fois ce que vous aimeriez entendre. Et oui, en tant qu'activiste, je ne saurais abonder à chaque fois dans le même sens que vous aimeriez. Parfois, il est de mon devoir de vous clamer certaines vérités, de vous dire certaines vérités. Même si je me fais lyncher, vous pouvez que demain, après demain, vous vous rendez à l'évidence que je vous disais la vérité. Alors, toute vérité qui peut nous aider à gagner le combat dans lequel on est vraiment engagé, je n'hésiterai jamais, n'est-ce pas, de la clamer. Donc, on a eu à commettre pas mal d'erreurs. Je me permets de faire une autocritique, bien que je n'aime pas cette expression communiste, mais je pense que ça se trouve un paysan d'or. Parce que lorsqu'on est engagé dans une lutte, dans un combat, il faut parfois s'arrêter à mi-chemin, faire une évaluation de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, mettre l'accent sur nos erreurs, sur nos défaillances, mettre les cuisseurs sur nos erreurs, amplifier ce qui a marché. Chose qu'on ne fait pas. Et pourtant, il faut qu'on le fasse. On doit le faire. C'est pourquoi je me permets d'ailleurs, aujourd'hui, de vous dire, de mentionner l'une de nos erreurs, parmi tant d'autres. Alors, cette erreur est relative au cas du général Sekouba Konaté. C'est vrai que beaucoup se sortiront, n'est-ce pas, de leur fauteuil, mais c'est une vérité. On n'avait pas intérêt, chers frères et soeurs, à encourager le pouvoir de Konakry, le pouvoir d'Alpha Kondé, à fragiliser le général Sekouba Konaté. On n'avait pas du tout intérêt. Alpha est conscient de tout ce qu'il fait. Dès sa prise de fonction, dès son arrivée aux affaires, il a tout de suite cherché, n'est-ce pas, à fragiliser le général Sekouba Konaté. Beaucoup ne comprenaient pas. Beaucoup s'interrogeaient. Beaucoup se disaient, mais tantôt, on entend que c'est lui qui a négocié le pouvoir pour Alpha Kondé. Et le même Alpha Kondé se permet, n'est-ce pas, de taper sur lui, de le fragiliser, de l'empêcher, n'est-ce pas, même dans sa situation d'asile, de trouver, n'est-ce pas, un pays d'accueil. Beaucoup ne comprenaient pas cet état de fait. C'était vraiment paradoxal. Mais Alpha était conscient, il est conscient, n'est-ce pas, de ce qu'il fait. Il en était conscient. Il savait que, s'il laissait le général Sekouba Konaté, avec la popularité qu'il avait en quittant, n'est-ce pas, les affaires, force est d'admettre que le général serait de facto le garant de notre jeune démocratie. Ça aurait été lui qui allait veiller ou avoir le pouvoir, n'est-ce pas, dans son collimateur, veiller à ce que nos lois soient respectées. C'est lui qui devrait jouer ce rôle. Tout le monde parle d'institutions fortes, que dans une démocratie, il faut, n'est-ce pas, des institutions fortes. Mais les institutions fortes, la réponse sur les lois, si ces lois ne sont pas respectées, s'il n'y a pas quelqu'un qui veille, n'est-ce pas, au respect de ces lois, évidemment, tout sera biaisé. Donc, on avait besoin du général Sekouba Konaté comme notre Raoulins. Raoulins, n'est-ce pas, du Ghana. Si les choses ont marché au Ghana, si les différents gouvernements se sont succédés, n'est-ce pas, au Ghana, sans aucun problème, c'est parce que Raoulins était vivant. Il veillait, n'est-ce pas, au respect des lois. Il veillait à ça. Tous les pouvoirs qui venaient savaient que s'ils se permettaient, n'est-ce pas, de faire bavure ou par jour, tout de suite, ils seront frappés ou rattrapés par le général et par Raoulins. Ils étaient conscients. C'est ce qui devrait être le cas chez nous, chers frères et soeurs. C'est ce qui devrait être le cas chez nous. Mais le général, là où il est, Alpha Kondé l'a fragilisé et on a été complices, n'est-ce pas, de cette fragilisation, bien entendu. Parce qu'on a à chaque fois applaudi. Même lorsqu'il a eu des problèmes aux Etats-Unis, on était contents. Même lorsque les images, ces images circulaient là où il était dans le métro. Lorsque ces images ont fait le tour, n'est-ce pas, de la toile, beaucoup étaient contents. Beaucoup se disaient, ah oui, il va voir la galère de ce monde. Mais vous avez oublié que politiquement, on n'avait pas intérêt à fragiliser ces messieurs. C'est ces messieurs qui devraient jouer le rôle de garant. C'est lui qui devrait veiller au respect scrupuleux de tout. Parce qu'il est fort d'une chose. Du soutien au sein de l'armée. Il a des éléments clés au sein de l'armée. Même là où il est, à partir de Paris, il suffit seulement, n'est-ce pas, de contacter ces éléments par un coup de fil. Ils peuvent frapper au plein corps du pouvoir de Conakry, faire un coup d'état tout de suite. Mais comment est-ce qu'il peut le faire ? Il s'est dit que les Guinéens ne m'aiment pas, que les Guinéens ne l'aiment pas. Oui, c'est ce qu'il s'est dit, bien entendu, parce que d'autres les publications qu'on fait sur lui, il voit tout. Tout ce qu'on dit de lui, il voit tout, il entend tout. Rémarquez une chose, frère et soeur. Lorsqu'il y a eu le coup d'état au Mali, tout le monde se disait mais il faut que nos militaires s'inspirent de ce qui s'est passé au Mali pour mettre de l'ordre dans les choses. Évidemment. Le pouvoir de Conakry tremblait en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait fuiter une audio. C'était de la manipulation cette histoire d'audio. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils étaient conscients qu'en faisant ça, les Guinéens allaient récupérer l'affaire, charger l'affaire et taper sur le général Sekouba Konaté l'affaiblir psychologiquement, mentalement, moralement, bien entendu. Et ainsi, le général, s'il avait l'intention, bien entendu, de faire un coup d'état en Guinée, de mettre les choses dans l'ordre, il serait découragé. Il se dirait, mais à quoi bon de venir en aide, n'est-ce pas, aux gens qui ne m'aiment pas ? Il faut qu'on le rende fort, qu'on rende le général fort du soutien populaire. S'il est fort de notre soutien, s'il a la confiance, il est rassuré depuis son asile à Paris, je vous assure, il va frapper fort. On peut rectifier le tir. On peut rectifier le tir. Rendons-lui fort, mentalement, psychologiquement. S'il est fort de notre soutien, je vous assure, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il va s'en charger. Il va gérer cette affaire, chers frères et soeurs. Et oui, qui qu'il soit, peu importe son comportement, même si vous ne l'aimez pas, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les rumeurs qu'on a entendus de lui. Mais est-ce qu'on avait intérêt à le fragiliser? Non, on n'avait pas intérêt. Nous, communiquants, on fait des erreurs parfois. C'est vrai qu'on a le droit de nous prononcer, n'est-ce pas, sur tous les sujets. Mais étant militants, étant activistes, si on soutient, n'est-ce pas, des leaders, essayons, n'est-ce pas, de suivre à la loupe le comportement de ces leaders. Parce que nos leaders sont expressifs dans tout ce qu'ils font. Ils sont expressifs dans tout ce qu'ils font. Tous les sujets concernant, n'est-ce pas, la République, ils se prononcent là-dessus. Même leur silence est expressif. Oui, lorsqu'un leader pose un acte, tout de suite, on peut en déduire, on peut savoir ce qu'il veut dire par là. Lorsqu'il s'était sur un sujet, on peut tout de suite en déduire, savoir ce qu'il veut dire par là. On tape tout sur le général à ce qu'on a dit. Il a fait ceci, il a fait cela, il est responsable de tout ce qui nous arrive. Oui, mais nos leaders politiques, à chaque déplacement, lorsqu'ils vont à Paris, ils cherchent à rencontrer le général de la République. Vous ne vous êtes pas posé la question par rapport à ça ? Même, l'ensemble de la création qui est là-bas, ils se voient régulièrement avec le général de la République. Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nos leaders eux-mêmes, à chaque déplacement, ils cherchent à rencontrer le gars. Et nous, on dit non, on ne veut pas de lui. C'est lui qui nous a plongés, n'est-ce pas, dans cette affaire. Oui, on ne veut pas de lui. Mais si on le fragilise, ça fait l'affaire d'Alpha Condé. Ça fait l'affaire d'Alpha Condé parce que le but d'Alpha Condé, c'était ça. Alpha Condé veut d'un pouvoir à vie. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui est aussi fort qui peut le renverser. Donc, lui-même en personne, il a cherché à renverser, à déstabiliser, pardon, le général, à le fragiliser, à lui couper les herbes sous les pieds. Il a réussi avec notre complicité parce qu'on était content, on a applaudi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, chers frères et sœurs, ça va vous choquer, probablement, mais c'est une vérité. Beaucoup se rendent dessus de moi, je l'accepte, mais de mon après-demand, vous comprendrez pourquoi. J'ai vu, n'est-ce pas, acclamer cette vérité et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501